Je vous pose une petite question. Il y a beaucoup d'associations en France qui s'occupent de l'aide aux migrants. Vous avez à votre avis, combien touchent-elles au total ? Quelle est la somme totale que ces associations coûtent à la France ? Je vous mets le générique, vous réfléchissez, on se voit juste après. Ouh là 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 ! Alors, on est sur Valeurs Actuelles et on est sur un article très sympa. 1350 associations de soutien aux migrants ont reçu 750 millions d'euros de subventions en 2021. 750 millions ! Oui mais après, je veux dire, ils font venir des migrants, ils les aident et après, ces gens, ils participent à l'économie française, ils payent nos retraites, etc. C'est pour ça aussi, c'est un investissement. Non, je rigole, c'est pas vrai du tout. En 2021, près de 1350 associations ont été subventionnées ou rémunérées par l'État pour plus de 750 millions d'euros au titre des crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration. Parce que oui, en fait, ces associations, en fait, elles servent de sous-traitants aujourd'hui à l'État français. L'État français ne veut pas gérer ces gens, ne veut pas gérer l'asile, ne veut pas gérer l'aide aux personnes précaires, etc. Donc en fait, elles sous-traitent ces associations qui sont très, 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 très OK pour travailler, pour se faire aussi beaucoup d'argent, j'imagine, dans le domaine et aider ces gens. D'accord ? C'est pas très objectif. France Terre d'Asile, la CIMAD. Ah, la CIMAD, on les connaît, la CIMAD. Je vous laisse regarder la petite vidéo à la fin de celle-ci sur la CIMAD. Vous allez voir, c'est génial. C'est génial, la CIMAD. Gisti Forum Réfugiés. Autant d'associations d'aide aux migrants qui se multiplient sur le territoire français. Leur rôle ? Aider les clandestins à leur arriver, leur fournir de la nourriture et les accompagner dans leurs parcours administratifs. Si le ministère de l'Intérieur a recensé près de 1500 de ces associations, une question demeure. Qui les finance et pour quels montants ? Une interrogation que la sénatrice du groupe Union centriste Nathalie Goulet a jugé bon de soulever dans une question écrite publiée au journal officiel le 8 décembre 2022 et est disponible sur le site du Sénat. En effet, la sénatrice entendait obtenir des précisions sur les subventions publiques accordées à ces structures, leurs montants et leur périodicité, ainsi que les dons dont elles auraient bénéficié. Entrie coûtant. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a publié sa réponse le 13 avril dernier, également sur le site du Sénat. Beauvau précise ainsi qu'en 2021, près de 1350 associations ont été subventionnées ou rémunérées pour plus de 750 millions d'euros au titre des crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration. Pour autant, le ministère précise que leur action est strictement encadrée par l'État. En effet, ces associations de soutien aux migrants sont sélectionnées dans le cadre d'appels à projets annuels au niveau national, mais aussi surtout au niveau régional et local et par le biais de contrats territoriaux passés avec les collectivités. Il faut dire que l'État se repose énormément sur ces associations pour gérer les immigrés qui arrivent sur le sol français. Quand elles ne sont pas directement mandatées par l'État, les associations qui s'occupent de migrants bénéficient de subventions locales ou nationales versées par les collectivités. En 2022, plus de 80 millions d'euros de subventions ont été allouées à des porteurs de projets associatifs, dont 85% attribués par les préfets, précise le ministère de l'Intérieur. Ok, c'est super intéressant. Moi, je vais vous raconter une toute petite anecdote que j'ai vécue. C'est-à-dire qu'on louait des locaux à Paris avec ma mère. On avait une entreprise ces dernières années. En fait, j'ai aidé ma mère et ma tante, qui sont soeurs, à aller jusqu'à la retraite. Ma mère était déjà à la retraite. Elle gardait ma gamine pendant que moi je travaillais. Et que ma tante, il lui restait deux ans à faire. Et j'ai aidé à faire survivre la boîte le temps qu'elle puisse finir. Parce que c'était difficile, il fallait porter des choses, etc. Donc j'étais là pour les aider. Et du coup, à la fin, quand ma tante a enfin fini sa carrière, on a cherché, pour ne pas embêter notre propriétaire, à sous-louer, à refiler le bail, je ne sais pas comment on dit. Mais en gros, à louer les locaux à quelqu'un sans avoir, sans briser le bail ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, on voulait arranger le proprio. Donc on a cherché des locataires pour le local. Et deux personnes sont venues un jour. Nous, en travaillant comme des chiens, 5 jours sur 7, etc. On faisait 400 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord ? Et avec les marges minimum, enfin on faisait des marges de crevards, donc on ne gagnait rien, d'accord ? Le but, c'était vraiment d'arriver à la retraite de ma tante. Et du coup, on faisait 450 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a deux jeunes qui sont venus un jour. Un mec et une nana, c'était Barbie et Ken. Ils étaient beaux comme tout, des tailleurs tout neufs. Ils étaient beaux, grands, bien maquillés, jeunes. C'était Barbie et Ken. Et ils arrivent, ils visitent les locaux. Ils nous disent, c'est génial. On a envie de prendre ces locaux, machin, truc, bidule. C'est combien de prix ? Oh, ça va, ce n'est pas cher, etc. Et moi, je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites ? Et la nana me dit, on est une association. On aide les migrants. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 20 migrants sur un an. On leur donne un cours de français par informatique pendant deux heures tous les jours. On leur donne un repas le midi. Et bye bye. Voilà. En gros, ils s'en occupaient deux heures par jour, si j'ai bien compris. C'était deux heures ou une demi-journée, je ne me souviens pas. Après, il leur a assuré un repas. Et la journée était finie. La journée de boulot était finie pour eux comme pour les migrants. OK ? J'ai vu, je leur ai demandé s'ils avaient des bilans. Enfin, je ne sais pas comment leur chiffre d'affaires, l'argent avec lequel ils comptaient payer les locaux, le loyer, etc. Il m'a donné, bien sûr, son dossier, etc. Ne serait-ce que par la ville de Paris, il touchait plus que nous. Il touchait 500 ou 600 000 euros. Je ne sais plus si c'était la région ou la ville de Paris, etc. Et je touchais entre 500 et 600 000 euros de subvention, ne serait-ce que par la ville de Paris. Ils touchaient plus que nous ce qu'on faisait en travaillant, comme des chiens toute l'année, en fait. Et eux, c'était du... En fait, les seuls coûts qu'ils avaient, c'était acheter des ordinateurs et assurer le repas le midi. Voilà, c'est tout. C'était les seules dépenses qu'ils avaient. D'accord ? Le reste, c'était du temps et le loyer du local. Donc, j'imagine que ça devait très bien se passer pour eux. Voilà. Et ce n'était pas du tout des prolos. C'était des petits bourges. D'accord ? Donc, comprenez bien que dans ce domaine, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'excès. Il y a beaucoup de subventions qui sont accordées aux bonnes personnes, etc. pour faire des boulots au minimum. D'accord ? Il y a beaucoup d'argent qui est détourné. Voilà. Sous prétexte humanitaire, il y a beaucoup de fils d'eux et filles d'eux qui se font des tonnes de pognon. Donc, comprenez-le bien. Après, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. J'imagine qu'il y a aussi des bénévoles qui sont très bien intentionnés, etc. Mais, attends, je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils font. D'accord ? Je ne dis pas que leur action est positive. Mais je dis qu'au moins, ils sont animés par de bonnes intentions. On a parlé de la CIMAD. Je veux montrer à quoi sert la CIMAD. Après avoir fait l'éloge de l'assassinat de Samuel Paty, la France expulse un afghan. Une première depuis l'arrivée des talibans. Amnesty International est à CIMAD indigné. Cet afghan avait été condamné en novembre 2020 à Poitiers pour apologie du terrorisme. Quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty sur Facebook et TikTok, le jeune homme de 26 ans avait fait l'éloge en anglais de la décapitation du professeur. En France, depuis deux ans, il avait aussitôt été arrêté et condamné à 18 mois de prison pour apologie du terrorisme avec obligation de quitter le territoire. Après avoir pujé sa peine, il avait été enfermé dans un centre de rétention à Lille. Le 23 mars dernier, il avait quitté Paris sous escorte policière pour prendre un vol direction New Delhi en Inde avant d'atterrir à Kaboul, capitale afghane. Les autorités talibans lui avaient accordé alors un laissé-passer consulaire. Cette expulsion scandalise la CIMAD, l'association de défense des droits des étrangers. C'est très inquiétant car hier, une expulsion vers l'Afghanistan. Mais demain, la France va être expulsée vers la Syrie, vers l'Iran, vers la Russie ? Demande Paul Chiron, chargé des actions juridiques de l'association. Ses propos sont inqualifiables, certes, mais on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans un pays où il risque sa vie, elle déclare Jean-Claude Samoyer, président d'Amnesty International France, invité de France Info, mercredi 19 avril. Voilà à quoi sert la CIMAD à faire rester sur le territoire des gens qui sont expulsés pour des délits ou des crimes graves. Et je vous invite tout de suite à regarder la vidéo que je vous mets à la fin. Je ne sais pas si je ne l'ai pas effacée, peut-être qu'elle est toujours là, peut-être pas. Mais si elle est toujours là, je vous invite à la regarder, sinon je vous mets une autre vidéo. Mais c'est explicite. Voilà, vous allez comprendre. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like. C'était une petite vidéo un peu courte. À plus tard, à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao.